Donc, les TCG, qu'est-ce que c'est ? Alors, TCG, c'est l'appréviation de trading card games en japonais... Non, je dis en japonais, en anglais ! Je vais trop manger de japonais aujourd'hui ! Alors, et ça correspond à ce qu'on appelle les JCC en français, les jeux de cartes à collectionner. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres types de jeux de cartes, vous connaissez tous les jeux de cartes traditionnels tels que le tarot, la belote, le Rami, le Président, le Trudu, qui en a un paquet, ben, forcément, ça n'a rien à voir. Je pense que ça paraissait simple. Et on a un autre type de jeux de cartes qui s'appelle les JCE, ou jeux de cartes évolutifs. Alors, où est-ce que la différence entre ces deux types de jeux de cartes ? Les JCE, donc, sont constitués généralement d'une grande boîte de base. Je vous ai mis quelques exemples, l'Appel de Cthulhu et le Trône de Fer. Et ensuite, des systèmes de cycles, de chapitres, qui vont servir sous forme de decks préconstruits, avec la liste des cartes trouvables assez facilement. Le tout, donc, on connaît toutes les cartes des jeux, avec les jeux évolutifs. Donc, comme ça, on peut avoir la liste de tout ce qui nous intéresse. Or, les jeux de cartes à collectionner, on retrouve également le système de decks préconstruits avec les cartes qu'on connaît, avec les cartes dont on a la liste. Donc là, c'est ce qu'on appelle généralement des decks de démarrage, où il y a également des decks de structure, des decks un petit peu plus complexes. Là, on va voir réellement une différence. Ça va être dans ce qu'on appelle les boosters. Donc, c'est des paquets de 3, 5, 10, 15 cartes, mises aléatoirement avec une carte généralement un peu plus rare que les autres dans le paquet. Bon, il y a quand même des boosters avec des cartes très très rares. Je prends l'exemple pour Vanguard, où dans un booster, on va avoir 3 cartes, dont 2RR et uneRR. C'est les plus grosses raretés du jeu. Voilà, on a des boosters comme ça, qui sont un peu plus chers que les autres, ou un peu moins de cartes, mais qui ont uniquement des grosses raretés. Ce qui peut être très intéressant. Bon, c'est bien beau la différence entre jeux de cartes évolutifs et jeux de cartes à collectionner, mais quelques exemples du coup de jeux de cartes à collection. Alors, j'en ai mis un paquet, enfin, 8 pour être plus précis, avec essentiellement du Bushiro, donc un éditeur japonais. C'est celui qui fait Vanguard, donc c'est pour ça qu'il y en a un paquet. Et c'est parce que j'ai beaucoup touché à certains de ces jeux. Et c'est surtout ceux qui vont être traduits en anglais, ou qui ont déjà été traduits en anglais. Donc pour les 3 premiers, Weichfahrts, Futurkern, Rekadajik, qui est le dernier né de la firme. On a des cartes en anglais et en japonais. Mekadajik, les cartes en anglais vont arriver en juillet de cette année, 2016. Après, des jeux de cartes en français, en anglais, c'est assez difficile. On en trouve beaucoup plus en japonais. Et c'est dans ces jeux-là qu'on va trouver notamment Wixos de chez Takara Tomy, qui est un peu mieux connu chez nous chez Tomy, donc c'est ceux qui commercialisent les jouets Pokémon par exemple. Precious Memory de chez Movic, qui est un éditeur quasiment accueilli chez nous. Ou Battlespirit, qui est vraiment qu'en japonais et qui est édité par Bandai, qu'on connaît tous pour les jeux de baston, Namco de Bandai, ou pour les jeux de Dragon Ball ou autres Bandai. Alors ça c'était pour des jeux en japonais. Bon, on a quand même des cartes qui sont arrivées jusqu'à chez nous, avec Duel Master qui a connu une grande période il y a déjà une dizaine d'années, et qui maintenant continue au Japon. On le sait notamment avec un des mangas qui s'appelle, je crois, Duel Master Revolution, qui est en cours de parution. Et le petit dernier, c'est un jeu qui n'existe plus, qui était américain, et qui a dû durer, je crois, 3 ans chez nous, et qui a duré peut-être 5 ou 6 ans aux Etats-Unis. Ça oppose des personnages historiques dans une arme. Alors c'est cool ce petit ZCG, mais on va parler maintenant des 4 plus grands. Et avant ça, je vais quand même placer notre GERBI, la France, en premier. Je fais mon chauvin, et c'est comme ça. Donc, il faut savoir qu'il y a WAKFOOT-ESCG qui avait été fait entre 2009 et 2011, très courte durée de vie, tout simplement parce que l'éditeur Ankama a tué son jeu avec une extension tellement puissante que finalement les autres se sont retrouvés complètement éclipsés. Du coup, c'est pour ça qu'on explique également le peu de nombre d'extensions et la peu d'années d'existence de ces jeux. Alors, ça a été remplacé par Ankama parce qu'ils ont créé Crossmaster, le jeu de figurines, sur le plateau. Et actuellement, un jeu de cartes en ligne est en train d'être créé. Pour l'instant, le site est uniquement en anglais, mais on espère quand même que ça vienne en français. Le problème, c'est que, quand même, Ankama, ils sont français. Pourquoi pas en français d'avant l'anglais ? Là est tout le problème. Sans doute pour toucher plus de gens, puisque les Américains sont plus fans de jeux de cartes à jouer à collectionner que eux. Tout ça. Alors, un des autres grands, c'est pas le plus ancien. J'aime le DEC. J'ai sorti des vieilles cartes, des plus récentes. Ah bah, le DEC. Le Dracon Blanc, c'est le premier qui est arrivé chez nous. Ah, c'est vrai, j'ai juste DEC là, moi, donc je connais. C'est l'un des premiers, parce qu'il y avait le DEC Yugi avec Magicien des Ténèbres, qui était en anglais. Ils étaient en anglais au départ, quand ils sont arrivés chez nous. Je le voulais, mais j'ai eu sub à la base. J'ai eu deux, j'ai eu la chance. Ah, le DEC, la chance. Exodia noyé aussi ou quoi ? Ah, je l'ai sur le stand. Ah, quand même. Ah, il est sur le stand en exposition. Plus maintenant, parce qu'ils ont sorti un coffret... 5 parties d'Exodia. D'accord. Donc au final, maintenant, tu peux l'avoir avec 3 decks complets, 30€. Bon, ça va, c'est rentable. Mais à l'époque, c'était compliqué de l'avoir, je pense. À l'époque, je sais plus, c'était pas dans... C'était pas dans la Légende du Dragon Blanc, c'était dans une autre extension, je crois. Toute première, c'était la Légende du Dragon Blanc. Et la carte la plus chère actuellement de l'extension, ça doit être un Raigeki en super rare, qui vaut 15€. Ah. C'est déguisable. Voilà. Et bon, on voit quand même l'âge, avec l'âge du jeu, le nombre de decks. Donc on est à Argan, on est à 52 decks, donc si on cumule les decks de démarrage et les decks de structure, on est à plus de 100 extensions. Donc voilà, c'est quelque chose qui est énorme, qui est encore en cours. Là, ils en sont, alors je sais pas combien tu aimes. Alors, il y a eu Yu-Gi-Oh! Duel Master. Enfin, Duel Monster, pardon. C'était la première saison. On a eu ensuite les GX. On a eu les 5D. Les Exiles, ça va oublier. Et là, on est à Arc 5. Ah, les Arc 5, ils sont pas trop mal encore. Mais le manga n'était pas si mal, hein. Le manga n'est pas si mal, je suis d'accord. Duel Monster ? Ouais. Le Yu-Gi-Oh! n'est pas si mal. Moi, je me rappelle tout, c'est la première saison. Ouais, celle que tout le monde connaît quand on regardait quand on était gosse. C'est ça. C'est la meilleure, je pense. C'est celle que j'ai regardé encore avec plaisir la dernière fois. Moi aussi. Il y a Yu-Gi-Oh! C'est bien ficelé ce tour. C'est bien ficelé. Est-ce qu'il y a pas ? On s'en parle pas. D'accord. Alors, le géant. Américain. Euh... Mathique. Ouais. Voilà. Le jeu le plus ancien encore en activité. Il a mon âge. Donc voilà. Je me sens vieux et je suis aussi vieux que ce jeu de cartes. Donc voilà. On est un peu sur un peu moins d'extensions que Yu-Gi. Tout simplement parce que dans ces extensions, elles se répartissent en plusieurs... Enfin, c'est des grosses éditions qui vont regrouper plusieurs extensions. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse extension quasiment à l'année. Et à côté, on va avoir des petites extensions qui vont venir compléter celles-ci. Qui vont faire partie de ça-ci. Mais du coup, quand même, le jeu a 23 ans. Voilà. Aspect. Ouais. Le troisième géant est également japonais. Ouais. Pokémon. Donc inspiré du jeu, du RPG sur console. Donc finalement, on voit qu'il est plus vieux que Yu-Gi-Oh au Japon. 96 ici contre 99 pour Yu-Gi. Ça marque quand même encore le respect. Et il est arrivé également avant Yu-Gi chez lui. Il y a trois ans de différence. Un nombre un petit peu moins impressionnant d'extensions. Avec presque plus de 30 extensions en moins. Mais bon, faut voir que Yu-Gi, en même temps, il y a une extension tous les mois, tous les deux mois. Si c'est pas plus. Surtout avec leurs extensions supplémentaires. Leurs extensions un peu bonus, entre guillemets. Donc c'est pas trop mal encore. Bon. On en a huit qui sont jamais arrivés chez nous. On fait avec. Et maintenant, on va parler de celui qui monte. Qui est arrivé maintenant quatrième jeu, le jeu de cartes le plus joué au monde. Chez nous, à peu près 150 joueurs à toutes les éditions nationales à Paris. Et de nombreux events. Donc on voit vraiment une accélération de ce jeu qui a eu cinq ans le mois dernier. Donc vous allez voir au niveau des chiffres que c'est pas mal aussi. On est beaucoup moins que Yu-Gi. Mais bon, il y a quand même beaucoup moins d'années d'existence. On a entre 96 et aujourd'hui, 99 pardon. Et aujourd'hui, on a quand même plus de 100 extensions pour Yu-Gi. En cinq ans ici, en extension, on est à 39. Pour cinq ans d'existence, c'est pas mal. Ça fait une sortie tous les mois. Clairement, il y a même eu des mois où on a eu deux à trois sorties juste pour un mois. Par exemple, ce mois-ci, vendredi dernier, est sorti une grosse extension et un deck de démarrage. Voilà, donc on est gâtés. C'est super. Donc ce jeu de cartes va se découper en ce qu'on appelle 6 nations. Donc vous allez voir des exemples de ces 6 nations avec les différents plans qui les composent. Donc United Sanctuary, ça va être tout ce qui va être des chevaliers et également des dieux. Dragon Empire, barre des dragons. La Dark Zone, ça va être des démons, des orques, des assassins et un domaine un peu steampunk. Megalanica, ça va être tout ce qui va concerner la mer, donc des sirènes, des pirates et des hommes de la marine. Zoos, ça va être des fleurs, des fruits, des légumes, des animaux, quelque chose de fraises. Voilà, c'est sympathique. Pour monter un deck salade de fruits, il n'y a rien de mieux. Et Stargate, c'est pour les grands fans de mecha, à coup de Gundam et de Power Rangers, ainsi que quelques aliens qui viennent traîner par là dans le tas, mais c'est parce qu'on ne savait pas trop où les mettre. Donc au niveau de United Sanctuary, c'est génial, j'ai coupé. Donc on a 6 clans, donc 6 mécaniques de jeu différentes. Avec les royales paladins, qui sont des chevaliers blancs, des bons chevaliers, des chevaliers de la table ronde. Voilà, tout ce qu'on attend de stéréotypes du chevalier. Les shadow paladines, eux, ça va être les méchants chevaliers. C'est-à-dire que tous ceux qui, même dans les légendes arthuriennes du style Mordred, qui est vraiment un des méchants de la légende arthurienne, va être dans ce genre de clan, ça va être vraiment les chevaliers noirs, les moches. On a après deux clans de divinités, donc ça va être aussi bien des divinités japonaises que nordiques, grecques, romaines. On en a pour tous les jours. Pour Genesis, c'est Rakelfink, tank. Et ensuite, Angel Fever, c'est un peu du fanservice, c'est des anges infirmières. Voilà, t'as vu ces clans ? Il y a d'autres clans bien plus fanservice. Donc au niveau du Dragon Empire, on va trouver, bah, des dragons de feu, le grand classique. De toute façon, dans les TCG japonais, il y a toujours des dragons. On sait pas pourquoi. Grande fascination. Les Narukami, qui vont être des dragons de foudre. Les Tachikaze, qui sont un peu à part, parce que c'était plutôt des dinosaures armés de lance-roquettes, de rayons laser. C'est sympathique. Et les Nubatama et Murakumo vont avoir des dragons ninja, dragons samouraï. Et pour Nubatama, des animaux anthropomorphisés, donc en forme d'hommes armés d'armes de ninja. Et pour Murakumo, on va plutôt avoir des yokai, donc des esprits japonais. Donc en Dark Zone, comme je disais tout à l'heure, on a Dark Irrégulars, où on a vraiment des démons, des... mince. Euh... waouh, je veuille. Bref, des démons, essentiellement. Donc, dans Spike Brothers, ça va être plutôt, pour ceux qui connaissent le jeu Blood Ball, c'est un jeu de football américain avec des orques. Et bien, Spike Brothers, c'est ça. C'est aussi bourrin que des orques qui font un match de foot. FALMOON est un plan un petit peu particulier, du fait que c'est sur le thème du cirque, en fait, avec un mélange d'entreprises d'assassins. de tout mélanger ensemble, et ça donne un rendu plutôt sympathique, et une ambiance au clan qui est plutôt agréable. Bon, l'image pour Gear Chronicle, par contre, n'est absolument pas la plus sympathique, la plus représentative du clan, puisque ça va être essentiellement des personnages un peu steampunk, plus que des dragons. Bon, on retrouve des dragons, c'est japonais. Pas... pas spécialement, on retrouve pas... On retrouve vraiment pas tout ce qui est ces rouages, ces fumées, cette époque victorienne. Non. Regarde, là, c'est un dragon tout mignon. Donc là, on va rentrer, avec Dermuda Triangle, dans le vrai fanservice, avec des sirènes idol. Généralement des petites filles. Fanservice, 100% masculin. On a également, donc, les aqua-force, qui sont les... les soldats de la marine nationale, qui voient sur les mers pour garder la sécurité. Et on a leurs opposés, les grands blous, qui sont des pirates. Donc ça va être des pirates vampires, des pirates fantômes, des pirates zombies. On en a pour à peu près tous les univers. Donc, niveau de zoo, on va avoir, donc, des animaux, avec les grètes nature. Donc ça peut être n'importe quel type d'animaux, qui ont acquis une science. Et du coup, on va avoir des scientifiques comme ça. Là, je vous ai mis des Star Fox, mais il y en a bien d'autres. On a un panda qui tient un globe terrestre géant. On a... qu'est-ce qu'on peut prendre d'autres comme exemple ? Ah voilà, il y a beaucoup de... ce ressort des animaux. On a des loutres. Voilà, tout plein de petits trucs bien mignons. À côté, en moins mignons, c'est les méga-colonies, puisque ça va être surtout des insectes. Donc essentiellement, tout ce qui va être des insectes qui ont fasciné les japonais, c'est-à-dire les... comment... les... les scarabées. Il y a quelques fourmis qui traînent par là aussi, quelques mille pattes. Et voilà. Et l'autre clan, un peu kawaii, un peu cute, un peu mignon, c'est les Néonectares. Donc ça va être tout ce qui va être des personnages représentant des fleurs, habillés en fleurs, chevaliers... De se représenter de la même façon. On va avoir des fruits, des légumes. Il y a une carte, c'est Helio Pineapple. Voilà, l'ananas qui est comme ça, qui est tranquillonne. Donc voilà. Dans l'une des dernières nations, du coup, c'est pour les fans de méga, avec Dimension Police où là, ça va être vraiment du Power Rangers, du Megazord, tout ça. Parce qu'on va avoir des unités, enfin des cartes, avec des humains dessous, un peu habillés à la façon des Power Rangers avec leurs uniformes de couleur. Et on va avoir ce genre de grand robot bien armés, comme pouvaient être les Megazord. À côté, il y a les Nova Grapplers qui, eux, se rapprochent beaucoup plus des Gundams, qui sont des mécas plus traditionnels. Voilà. Avec des noms qui peuvent parfois virer vers l'allemand, comme Blauk le gars. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. On a des noms un peu bizarres, quand on les reprend dans la langue japonaise, qui passent en anglais. Qui vaudrait mieux ne pas traduire du tout. Je ne prendrais pas exemple sur la carte que j'ai sur autour du goût. Voilà. Et ici, on a donc ceux qui font un peu office d'ovni, dans cette nation, puisqu'il s'agit en fait des aliens. L'Ive de Kerr, c'est essentiellement des aliens. On a quand même deux autres clans qui ne sont pas rangés, qui sont un peu à part de tout ce système. Ça va être les Crées Elementales, qui vont pouvoir se mélanger à tous les autres clans qu'on a vus précédemment. Or que généralement, en tournant, on ne peut pas mélanger des clans, sauf en quelques conditions. Et Touker Rungu, qui est en fait un jeu vidéo qui a été adapté spécialement, qui a eu une extension. Et qui, maintenant, celui-ci sera plutôt du fanservice pour les dames. Avec de beaux messieurs bien musclés, comme certaines peuvent les être. Alors, Vanguard, c'est pas qu'un jeu de cartes. Comme pour la majorité des jeux de cartes japonais, on a derrière un manga. Alors, certains avaient fait remarquer sur mon stand qu'il y avait des ressemblances avec Yugi. Effectivement, tout ça vient du fait que l'auteur du manga est également l'auteur de Yu-Gi-Oh! F. Donc, c'est normal qu'il y ait des ressemblances entre les deux, entre les deux univers. Donc, pour l'instant, le manga est un 9-volume au Japon contre 6 aux Etats-Unis. Chez nous, il n'est pas encore sorti, on l'espère. Mais vu le temps d'attendre déjà pour le 7e volume américain, donc le 6e est sorti en 2015, en juillet 2015. Là, le prochain, on ne l'attend pas avant juillet-août 2017. Donc, on peut encore attendre un petit peu pour la France. Donc, bien sûr, il y a également un animé. Donc, actuellement, on est à la 6e saison. Donc, ça fait déjà pas mal. Donc, les premières saisons, elles vont être axées surtout sur les combats de jeux de cartes. La 3e saison va avoir un scénario un peu sombre, un peu sympathique, mais vraiment travaillé. La 4e saison est à oublier. La 5e, quand elle introduit les nouveaux personnages de la série. Et la 6e a vraiment également, on reprend une série bien scénarisée, bien propre, bien nette. C'est plutôt cool. Et il y a également eu un film qui servait de transition entre la saison 4 et la saison 5. Il faut savoir qu'il y a également des films live, que je déconseille très fortement, parce qu'ils sont vraiment très moches, et puis voir des mecs qui jouent aux cartes debout en train de crier, c'est pas forcément très chouette. Ça peut être un peu long d'ailleurs. Donc, on continue dans les univers un peu mélangés. Pour Vanguard, il y a également des jeux vidéo, comme pour Yugi, il y en a eu sur toutes les plateformes, maintenant essentiellement sur console Nintendo. Donc Vanguard a eu 3 jeux sur 3DS, et actuellement, il y a un jeu en ligne qui est en train de se monter. Il faut savoir qu'il y a eu la bêta au mois de février, et qui est maintenant en cours de reconstruction, je vais vous en rendre un petit peu, parce qu'avec tous les problèmes qu'avait le jeu, ils ont dû tout refaire, à peu près. Alors c'est bien gentil, je vais vous parler des cartes, des différents univers, tout ça. Mais quelle est la situation du coup du jeu en France ? Alors, il y a des tournois faits par l'éditeur. Deux pas par an, généralement. Un à peu près au niveau d'avril, juillet, qui s'appelle Springfest, qui va concerner les 3 jeux de l'éditeur, 3 plus gros jeux de l'éditeur. Donc c'est des tournois 100% gratuits, où on repart souvent avec des lots, c'est plutôt cool. Et puis ça permet de passer un bon moment et de revoir les potes qu'on a parvus de 4 coins de la France. Donc le premier est un tournoi par équipe. Le deuxième, qui a plutôt lieu vers septembre, décembre, est un tournoi individuel. Donc là c'est pareil, 100% gratuit. On repart chacun avec notre playmat, donc notre tapis de jeu en tissu. C'est plutôt soft, plutôt luxe, et avec la possibilité derrière de se qualifier pour l'Europe et pour le Japon. Là, ça fait deux ans que le champion d'Angleterre, c'est des Français, et les champions européens aussi. C'est les mêmes. Généralement, le champion d'Angleterre, c'est le champion d'Europe. On a eu de la chance, du coup, on avait cette année deux représentants au Japon, lors du championnat mondial de la finirée. Ce qui est plutôt sympathique sur 8 joueurs. Et à côté, on a des associations comme celle que je représente aujourd'hui, Generation Kart, qui organisent des tournois indépendants sur deux jours, pour les fans, par les fans, avec des gros lots. Donc le premier CRC qui avait eu lieu en avril 2015, le gros lot du tournoi du dimanche, c'était une 2DS. C'est normal. Celui de septembre, par contre, 2015, c'était une figurine. Et le prix de la figurine, c'était quand même supérieur à 150 euros. Donc c'est pas du lot de pacotille. Donc ça, c'est sur deux jours dans une ville, les deux éditions pour l'instant ont eu lieu à Metz et Nancy. Enfin, Nancy et Metz, si on les met dans l'ordre, chronologique. Et voilà. L'autre gros event de l'association, c'est le French Circuit. Donc ça va être d'organiser dans plusieurs villes des tournois et de faire une finale nationale. Donc l'année dernière, on avait, je crois, 5 villes, en janvier 2015. Donc c'était pas grand chose. Et la finale avait eu lieu à Paris. Là, cette année, on a fait dans 11 villes. 11 villes, 10 villes, donc une France, enfin, 10 villes françaises et une Suisse. Donc on a quand même bien amélioré en un an. Et la finale a eu lieu le 5 mars à Lille. Voilà. C'est plutôt sympathique. Alors, après la France, on est à Dijon. Donc, est-ce qu'il y a réellement des activités Vanguard sur Dijon ? Eh bien oui. Chaque mois, au Démasqué, avec Jocad, on organise un tournoi. Donc généralement, un deck construit, c'est-à-dire que chacun emmène son deck et joue face à ses copains. Parce que généralement, on est tous copains. Oui, il y a des dissensions, des fois, mais... Donc ça va. Ça reste dans la bonne enfance. Ça se dit ? Oui, on se dit. Et du coup, on a également, comme ça, des tournois, enfin, des initiations qu'on fait dans des événements. Un peu comme on fait avec l'association pour la découverte du manga et de l'animation, qui est basé sur le campus. C'est l'association organisatrice du Dijon Saiten. Et en gros, ils nous permettent de temps en temps d'aller faire des initiations avec d'autres gens pendant leurs événements. Et puis, bien sûr, comme aujourd'hui, des animations dans des conventions, donc avec des initiations, des conférences, parfois des concours, ce genre de choses. Donc là, par exemple, la dernière grosse convention qu'on avait faite, c'était Saiten 10. On n'avait pas pu faire Saiten 11 par manque d'animateurs. Mais voilà. Donc là, par exemple, sur la photo, on est 3 Dijonais et un en C1 du côté au fond. Donc c'était cool parce qu'on avait le renfort quand même de nos amis de l'Est. Et donc voilà, du coup, on arrive sur la fin de la conférence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous retrouver au stand D1, donc c'est juste à côté, pour faire des initiations, que ça soit Vanguard, Buddyfight, Weichfarts, qu'est-ce que j'oublie ? Battle Spirits, Anachronisme et Wakfut et CG. Donc on a sorti le... On a évité tout ce qu'était Magic et Yu-Gi-Oh ! parce que c'est des jeux qui sont déjà beaucoup trop connus par rapport à ce qu'on propose. Par contre, le seul vrai défaut, c'est vrai que c'est en anglais pour la plupart. Et ça, ça peut être un obstacle. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.